coucou c'est gis et bien comme promis sur ma dernière vidéo balle on va faire un petit fond très très rapide ensemble comme je vous avais montré donc ce tag j'ai fait donc à fond avec du orange du noir et du vert et puis j'ai mis des petits tampons donc on va on va faire la même chose avec d'autres couleurs parce que cette fois ci je voudrais mettre dessus donc ce chat voilà qui est gris bleu et rose et puis après on va mettre un sapin un sapin que m'a envoyé sandrine voilà une espère lui est un petit une petite étiquette mon beau sapin et un autre petit sentiment qui est winter wishes ou pla souhait d'hiver voilà donc ça c'est ce qu'on mettra après pour le moment on va faire le fond et le fond on va le faire avec trois couleurs peut-être que j'en rajouterai une autre si je vois que c'est trop trop pâle ou enfin on verra bien donc là j'ai alors vous allez voir c'est des feutres et un petit peu tout là j'ai un feutre memento bleu donc la couleur exacte c'est tizzle voilà là j'ai un un color in brush pen de koi la couleur donc c'est de la marque sakura ça la couleur la couleur c'est pink un noir black de la même marque j'ai sorti aussi un un métallique brush pen de chez action un rose je sais pas si je vais m'en servir mais toutes ces petites choses là même les feutres d'école de vos enfants vous pouvez très bien le faire puisque en général ce sont des feutres basse d'eau et c'est parfait pour faire ce genre de technique donc on va commencer par les couleurs j'ai pris un un petit morceau de silicone c'est des petits tapis silicone vendus également chez action des petits sont quand même relativement grand moi j'en ai coupé un petit carré pour faire mes petites patouilles je me mets moi pas du côté lisse brillant il me permet de bien tenir sur ma plaque je mets du côté un peu plus rugueux voilà alors on va faire des petits gribouillés ça n'a vraiment pas d'importance du bleu on a dit du rose du noir toc pour le moment il y en a assez on va cheater avec de l'eau je vais pousser tout ça voyez ça se ça se dit super bien et je vais poser alors je n'ai pas dit mais c'est un papier qu'en sont donc j'ai pris un papier qui fait 7 sur 17 puisque montag doit faire 5 sur 16 une fois découpé donc voilà alors un peu plus c'est pas grave je pose dessus j'appuie voilà on commence déjà un petit peu par là alors là on va remettre un petit peu de bleu et de rose donc j'ai poussé ça j'ai d'abord séché ceci on y reviendra après je vais enlever le surplus avec un papier essuie-tout et comme je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu je vais remettre un peu de bleu alors l'avantage quand vous sécher entre les deux c'est que la couleur ensuite vient se poser par dessus en transparence voyez parce que si on sèche pas tout se mélange donc j'ai d'ailleurs la resséché encore un petit peu maintenant qu'il est sec je vais aller le passé dans la big shot avec mon petit d'ail mon petit d'ail pardon tag et puis je reviens aussitôt après voilà qui est fait donc voilà il ya des petites traces c'est parce que mes plaques de big shot sont pas si vous les voyez mais sont usés maintenant on va pouvoir enlever le tapis j'ai choisi des j'ai sorti des tampons donc celui là c'est un tampon de chez marianne design avec plein de petites petits tampons de fond dedans alors moi je les classe comme ça mais tant pour c'est à dire que les pochettes en plastique dans lesquelles ils sont vendus je les retire je garde juste la partie avec le rhodoïd et de côté je fais une photocopie de la pochette aussi elle est de la taille je la colle directement sur ces petites enveloppes là qui sont des enveloppes qu'on trouvait pendant un moment chez action que malheureusement on trouve plus pour le moment mais voilà je mets ça dedans et puis comme ça mes tampons sont rangés sont faciles à retrouver ils sont rangés par marque et je trouve que c'est bien c'est bien pratique alors on va choisir un tampon là dessus il ya des petites étoiles qui me plaisent bien ça c'est la planche de tampons que je vais reçu pendant une vidéo je vous l'avais montré pas la dernière mais cette d'avant je crois dans la balle numéro 2 que j'avais trouvé sur facebook pour un euro donc je vais comme vous l'aviez vu je vais l'utiliser je vais prendre ce petit rond là et je vais rajouter c'est très bien quoi encore des petits points alors là je repositionne encore mes trucs parce que je vais faire un peu gros d'abord les tamponner une fois et venir après oui c'est bien peut-être un petit en haut là j'ai laissé vide parce que je vais venir mettre ceci et puis qu'est ce que j'en ai fait mon petit mot avec mon beau sapin mon joli sapin mon chat et ensuite il y aura le sentiment voilà allez on y va on colle alors pour le chat j'ai déjà mis de de la mousse 3d derrière ça nous fait gagner du temps je vais venir le coller en superposition sur le sapin alors le winter wishes va venir en bas même chose lui j'ai mis d'un côté de la mousse 3d de l'autre côté rien comme mon chat est déjà sur de la mousse 3d j'ai une épaisseur ici donc là je n'en mets pas par contre de l'autre côté où j'en ai presque pas j'en mets un petit peu de façon à ce qu'elle soit bien équilibré je sais pas si vous m'avez compris vous allez voir ça permet à l'étiquette d'être droite donc d'un côté la colle et de l'autre côté la mousse 3d donc elle est alignée à gauche mais c'est volontaire je voulais laisser le côté là libre alors là j'ai le sapin qui dépasse sur le côté on va le voir comme ça et la queue du chat aussi mais comme c'est un tag il n'y a pas de soucis par contre ça serait une ATC il faudrait les recouper de façon à ce que ce soit ce soit propre puisque normalement sur les ATC ça ne doit pas dépasser du format alors on va rajouter un petit peu de de drop de nouveau drop blanc pour faire des petits points d'ici de là je vais mettre un petit peu ici j'aime bien tapoter un petit peu comme ça ça les arrondit bien je trouve alors j'ai un ici voilà un petit tag hiver encore la lumière qui a été fait vous avez vu super rapidement le fond se fait très très bien comme ça j'espère que ça vous plaît que vous essayerez si vous ne l'avez pas déjà fait évidemment je me doute que certaines ont déjà l'habitude mais c'est quelque chose de très rapide à faire ça permet de faire des fois une petite ATC une petite carte ou quelque chose de rapide si on en a besoin voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt ça va certainement être pour encore une nouvelle ouverture de balle je vous fais de gros bisous et puis voilà quoi à bientôt au revoir à bientôt